Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Indexcel ? Avec plaisir. Indexcel, c'est une agence éditoriale et digitale que j'ai créée avec mon associé il y a maintenant 16 ans. On est basé à Paris. On a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un million trois pour 15 personnes. Et on intervient auprès de clients à la fois grands comptes dans le secteur informatique et télécom et à la fois auprès de PME de croissance. Notamment pour travailler sur la transformation de leurs pratiques commerciales et marketing vers évidemment plus de digital. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marketing automation ? Et peut-être la première fois que tu as rencontré ce terme et ton usage aujourd'hui au quotidien ? C'est-à-dire qu'à la base, moi mon profil est marketing. Donc j'ai toujours eu une approche extrêmement business du contenu. On dit toujours que le métier d'Indexcel, c'est de produire des contenus pour vendre et pas de raconter des histoires dans une logique plus de branding. Donc le marketing automation, moi ça a immédiatement signifié quelque chose pour le business de l'agence dans la mesure où on allait pouvoir industrialiser l'utilisation des contenus pour en maximiser le retour sur investissement. Et j'ai tout de suite perçu à la fois l'intérêt pour nous en tant qu'agence pour prouver la valeur du contenu, sa contribution au business, mais en même temps et surtout je dirais pour mes clients dans la mesure où ils allaient pouvoir eux-mêmes mesurer l'impact d'un livre blanc par exemple en termes de chiffre d'affaires et non plus simplement en termes de leverage sur l'image, sur la notoriété. Donc ça a en profondeur changé l'usage du contenu chez mes clients en grande entreprise. Ça a aussi permis à des entreprises de plus petite taille de comprendre l'intérêt de la production éditoriale dans leur contribution au business. Et nous effectivement, très sincèrement en tant qu'agence, ça permet de mettre en place une certaine récurrence de l'activité. Donc c'est gagnant de tous les côtés. Ce que tu me dis, c'est que tu es convaincu depuis plusieurs années que le contenu permet de vendre et que le marketing automation permet d'aller encore plus loin ? La conviction, elle est à l'origine de la création même de l'agence. Nous, on a créé vraiment l'agence parce que notamment en B2B, pour vendre, il faut raconter des histoires vraies. Un témoignage client qui rassure, un livre blanc pour dresser l'état de l'art ou évangéliser sur les enjeux. Donc le contenu aide à vendre, ça c'est une certitude, en tout cas une conviction de l'agence depuis toujours. Ce que permet le marketing automation, c'est vraiment d'organiser la diffusion, d'élargir la diffusion de l'organisé sur Internet. Et donc de mécaniser toute la relation qu'on va avoir avec un contact depuis justement la phase d'évangélisation jusqu'à la phase de réassurance pour organiser la transformation avec l'intégration au CRM évidemment. Donc c'est l'étape qui permet vraiment de passer d'une bibliothèque de contenu à la disposition du online et du terrain à une étape de mécanisation de la relation avec chaque contact et plus du one-to-many comme on le faisait auparavant avec une utilisateur par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de marque que vous accompagnez sur le sujet et qui aujourd'hui a transformé peut-être sa manière de communiquer ou d'interagir avec ses clients et ses visiteurs avec du marketing automation ? Oui, bien sûr. Il y a deux manières d'appréhender le sujet avec les clients parce que le sujet n'est pas encore mûr dans tous les secteurs, dans tout le tas d'entreprises, etc. Et souvent quand on parle de marketing automation et qu'on commence à dérouler la somme des items qu'il y a à mettre en œuvre techniquement sur le plan des contenus, les scénarios, etc. Et les budgets qui vont avec, ça peut faire peur. Il y a une autre manière d'appréhender le sujet, c'est que tous les acteurs avec qui on travaille, les clients petits ou moyens, font de l'emailing par exemple. Et j'ai en tête le cas de Renault Sport qui est un client qu'on a en commun, qui nous a contactés pour refondre sur le plan ergonomique et graphique l'ensemble des newsletters B2B et B2C et pour aussi réorganiser la diffusion de ces newsletters parce que l'outil était plus satisfaisant, les bases données étaient éparses, etc. Et notre réponse a été de leur dire, oui on va faire de l'emailing, mais les temps ont changé, la technologie permet de faire de l'emailing de manière plus fine, plus intelligente. Donc quitte à envoyer des newsletters, plutôt que de le faire avec un outil d'emailing classique, pour information, ils le faisaient avec leur CRM qu'ils sous-utilisaient uniquement à cette fin-là, on leur a proposé l'outil de web mécanique, et de fait on a organisé finalement, après avoir refondu complètement ces supports, la diffusion de ces newsletters en y intégrant petit à petit des items de segmentation des bases. Et au bout d'un an, on mesure l'effet, d'une part parce qu'ils nous ont reconduit et qu'on travaille maintenant sur une base élargie de collaboration, mais surtout parce qu'on va les engager maintenant sur des programmes beaucoup plus ciblés, beaucoup plus segmentés, où on enregistre des taux de performance qu'on ne pouvait même pas imaginer sur les anciennes versions. Donc c'est ça qui me paraît intéressant, c'est de considérer qu'on peut soit aborder le sujet par effectivement des projets d'inbound marketing, avec des portails de type Webzine qui vont attirer un trafic, un trafic ciblé pour ensuite les neurterer, c'est vraiment une démarche je dirais académique du marketing automation, et puis il y a aussi une démarche test and learn que moi j'aime bien, on en recette par la petite porte, mais on apprend à faire de l'emailing autrement, et ensuite parce qu'on a une base de les segmentés, on peut aller vers de la scénarisation et du vrai marketing automation. Et je pense qu'il n'y a pas de manière plus ou moins noble, il faut qu'on puisse s'adapter à toutes ces situations. Tu parles d'emailing, tu as quelques chiffres sur un volume l'année dernière, je sais que vous avez envoyé plus de 80 emails différents l'année dernière, est-ce qu'aujourd'hui un prospect ou un client chez Renault Sport a reçu ces 80 emails ? Alors les chiffres sont impressionnants parce que la taille des bases est très impressionnante, il y a plusieurs millions d'emails qui sont partis l'année dernière, je crois que c'est 70 ou 80 emails différents sont partis, et effectivement comme de proche en proche qu'on a segmenté, on arrive à des toutes ouvertures de plus 70% qu'on ne pouvait pas espérer auparavant, avec quasiment pas d'inscription. Donc tous les indicateurs confirment que cette stratégie était la bonne, et c'est ce qui a conduit Renault Sport à ennouler sa confiance il y a quelques mois. On a parlé du marketing automation en cootie, en process et production, ce qui est important aussi c'est le relationnel et l'humain. Pour toi, le relationnel entre indexer les web mécaniques, comment tu peux en parler ? C'est pour moi un point essentiel, c'est peut-être le point le plus important, parce que les applications elles se ressemblent toutes, web mécanique et les autres, en termes de fonctionnalité, ce qui fait vraiment la différence, et c'est un des points critiques pour le succès d'un projet, c'est l'accompagnement qu'on peut attendre d'un éditeur dans la mise en œuvre d'un projet de marketing automation. En termes de support, l'équipe de web mécanique elle a toujours été là, et pour assurer un transfert de compétences vers mes équipes, et pour assurer la bonne implémentation des projets, pas seulement techniques, mais aussi en termes de scénarisation. Est-ce qu'on fait les bons choix ? Est-ce qu'on a matière à faire mieux ? On apprend ensemble, il y a une vraie interactivité entre les équipes, c'est ce que moi j'apprécie d'abord dans la relation qu'on a avec web mécanique, et puis de pouvoir contribuer de manière très collaborative à l'évolution de la solution, c'est aussi quelque chose de très satisfaisant, qu'on ne peut pas espérer avoir avec les acteurs américains du marché, avec qui on ne peut avoir qu'une relation très indirecte via des partenaires intégrateurs par exemple. Merci Philippe pour ton temps. C'est moi. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada